Bonjour et bienvenue sur notre émission spéciale sur la francophonie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qui signifie même être francophone. Les liens qui unissent et les différences qui divident les pays francophones à travers. Pour nous aider dans cette discussion anglauchissante, il faisait bien d'accueillir nos deux invités. Ima Kachma, spécialiste en relations internationales et non par la quête, spécialiste en linguiste et en culture francophone. Plongeons dans les vifs du sujet et commençons cette discussion intéressante. Tout d'abord, Imen, peux-tu nous dire qu'est-ce que la francophonie ? La francophonie est une commune internationale des pays et des régions où le français est la langue officielle, la langue du travail ou une langue largement utilisée. Elle englobe des pays des cinq continents et représente une diversité culturelle et linguistique importante. La francophonie vise à promouvoir la langue française ainsi que les valeurs de solidarité, de démocratie, de diversité culturelle et de développement durable. Elle favorise la coopération entre les pays membres dans divers domaines tels que la culture, l'éducation, l'économie, la diplomatie et les affaires internationales. Le terme francophonie peut aussi désigner l'ensemble de personnes qui parlent français à travers le monde, natifs ou apprenants de la langue. Ainsi, la francophonie représente à la fois une communauté internationale et une communauté linguistique et culturelle mondiale. Merci, Hélène. Quels sont les éléments qui utilisent les pays francophones, malgré leurs différences ? Les pays francophones sont unis par l'histoire commune, des valeurs partagées telles que la langue française, la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que par des collaborations dans des domaines tels que la culture, l'éducation et l'économie. Ils partagent également une communauté linguistique et culturelle mondiale qui favorise les échanges et la solidarité entre les différents pays. Merci à toi. Et pour où ils vont nous en faire plus sur quels sont les principaux défis qu'ils divisent les pays francophones ? Les différences politiques, économiques et culturelles peuvent créer des tensions au sein de la francophonie. Les pays membres ont des systèmes politiques et économiques variés, ainsi que des traditions culturelles et linguistiques différentes, ce qui peut entraîner des désaccords ou des incompréhensions. De plus, les inégalités économiques et sociales entre les différents pays peuvent poser des défis en matière de coopération et de développement au sein de la francophonie. Merci pour cette prochaine intervention. Conclusion, malgré les diversités qui caractérisent les pays francophones, ces membres sont unis par une langue commune, une histoire commune et des valeurs partagées. Vieux que les défis, la coopération et le dialogue demeurent essentiels pour renforcer l'unité et promouvoir la diversité au sein de cette communauté dynamique. Je remercie nos invités pour leur contribution et aux éditeurs pour leur écoute attentive. Continuons à célébrer notre langue et notre culture commune et à œuvrer ensemble pour un avenir francophone prospère et inclusif. Merci à tous, à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles explorations. Merci à tous, à tous.